On va parler de relations clients. Alors, comment est-ce que cela se matérialise au niveau de Sénégal numérique ? Alors, c'est un mécanisme qui a toujours existé au niveau de Sénégal numérique, quand c'était encore l'ADI, l'Agence de l'informatique de l'État, et qui continue toujours. La seule différence, c'est qu'on ne parlait pas de relations clients. On parlait plus d'usagers, parce qu'on n'avait pas des clients qui ont vendé des services, mais on était en mission, parce que c'est l'État qui nous a confié une mission d'informatisation de l'administration. Donc, l'administration était composée de nos usagers, et comme à chaque fois qu'on donne un produit ou un service, il y a des demandes qui viennent, il y a aussi des incidents à signaler ou des réparations à faire. Et donc, c'est aujourd'hui ce sujet que je vais aborder avec vous, en vous expliquant un peu comment le mécanisme fonctionne. Je vous laisse suivre cet élément. Sénégal numérique SA n'est pas entièrement novice en matière d'interaction avec des clients. À travers la direction du marketing et de la communication de la défunte ADI, Agence de l'informatique de l'État, une forte expérience en relation client est capitalisée par les agents. Pour les produits et services, on assurait le suivi du portefeuille client, c'est-à-dire de l'administration et des structures attachées. Ils faisaient des demandes, on faisait le suivi des demandes jusqu'à la délivrance du service demandé. Les produits et services qui étaient plus demandés, ce sont les produits qu'on appelle produits matures, c'est-à-dire l'hébergement, la messagerie, les web conférences et le système électronique de gestion du courrier. Tous les démembrements de l'État ont été subdivisés en portefeuille avec un interlocuteur unique qui prend en charge toutes les requêtes émanant de ces différentes structures. Il peut s'agir de demandes de services ou produits, mais aussi de signalements d'incidents. Pour ce dernier point, c'est un autre service qui prend le relais, l'équipe support et maintenance. À chaque fois qu'il y a un problème sur site ou sur un client de l'ADE, nous sommes les premiers à intervenir, à résoudre le problème ou à remonter l'incident sur le niveau 3, au niveau expertise. Les interventions sont au niveau national. Le Sénégal Numérique est présent aujourd'hui dans tous les départements du Sénégal, en réseau et en infrastructures bâtiments. Notamment avec le programme Smart Sénégal, on a eu à construire 46 espaces Sénégal services dans tous les départements du Sénégal. C'est donc une expertise réelle en termes d'accompagnement, de relations clients, de supports et d'interventions qui sert aujourd'hui de base de travail à Sénégal Numérique SA pour ses utilisateurs de l'administration, mais aussi des entreprises privées. Avec l'expérience que nous avons acquise, je pense que la société Sénégal Numérique SA est bien outillée à vendre ses produits et services à l'administration et au secteur privé. Depuis 10 ans, les équipes travaillent avec l'administration sénégalaise. L'expérience est là pour vraiment assurer la continuité du service. La transformation de l'agence de l'informatique de l'État en société anonyme du nom de Sénégal Numérique confère à la structure de nouvelles missions axées sur la rentabilisation des investissements de l'État, mais surtout pour une démocratisation d'Internet au Sénégal. Et c'est dans cela justement que Sénégal Numérique doit exceller. Vous avez des clients qui vont être très exigeants, j'imagine que les équipes le savent. Et donc, il faut absolument répondre par la qualité, la rapidité également, l'efficacité, je pense aussi. Exactement. Il a parlé même du support niveau 3, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le premier niveau d'intervention. Mais il y a un niveau beaucoup plus élevé où, par exemple, s'il y a coupure de fibre, il y a des équipes qui sont sur le terrain en permanence et qui vont intervenir, quelle que soit la localité, parce que notre fibre actuellement est partout au Sénégal. Très bien. Pourquoi tu parles aussi bas ce matin ? Pourtant, quand tu discutais tout à l'heure avec Ayule, c'était très fort. Je parle comme d'habitude, ce n'est pas le micro. Non, 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 non. À la région, on me dit que non. Ce matin, tu es un ton en dessous du ton habituel. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, je vais élever la voix. Élever la voix, s'il vous plaît, monsieur. Je l'ai pris pour quinquenni-l'ibas. Est-ce que tu as pris ton quinquenni-l'ibas ? Oui, depuis, ça t'assiedit depuis un bon moment. Peut-être que c'est le café-touba qui manque encore. Ça, c'est Asana, tout caché. Allez, on va regarder la deuxième capsule maintenant. C'est un rappel tout simplement des réalisations de l'ADE qui, en devenant Sénégal numérique, autant pour moi, laisse à cette nouvelle entité un patrimoine finalement très riche. On ne peut pas parler pour l'instant de produits ou services, mais on a des secteurs du numérique qu'on a investis depuis plusieurs décennies, on va le dire maintenant. Et donc, c'est un petit rappel de ces différents secteurs du numérique. En image. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un patrimoine riche qu'il va falloir préserver, tout simplement. C'est exactement cela et on est prêts. Merci mon cher Hassan. On est tous clients maintenant, quelque part, de Sénégal numérique. On vous suivra justement sur la question de la qualité du service aussi. Je crois que c'est essentiel. Il est 7h46, bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste à l'instant. J'aimerais qu'on consacre les dernières minutes.